Comment ça se passe cette recluse ? Vous êtes un groupe assez réduit ? Réduit ? Oui, parce qu'il y en a passé les tests ce matin. Il manque combien de joueurs par rapport à ce que vous attendiez ? Tout le monde. Il manque juste Belkebla et Mounier qui reprennent lundi avec nous. C'était prévu, on va donner une semaine de vacances supplémentaires pour ce qu'il était assez chaud. C'est tout pour le modèle. Hérôme Apéro, c'est dans le transfert ? Oui. Récemment, Paul Lann qui n'est plus sous contrat, est-ce qu'il va se prolonger ? Il est là, il s'entraîne avec vous, il fait sa réducation, vous allez avec le grec. Mais vous comptez sur lui pour les prochaines ? Oui. Comment pensez-vous avoir tous vos joueurs à disposition ? Alors, quand les tests sont emmenés ? Les tests, c'est demain à partir de l'année, tout le monde est sur le terrain. Là, vous avez un groupe de combien, parmi Pérot, pour travailler ? Les 22 ou 23. Il y a des jeunes qui sont intégrés aussi ? Oui, il y a des jeunes défenseurs. Par rapport à l'effectif, il y a Gautier qui part faire les Jeux Olympiques, il reste seulement Sébastien Sibois comme gardien. Enfin, à partir du 4 juillet je crois, comment vous allez gérer ça avec un seul gardien pour la préparation ? On a essayé de récupérer la joine du sein de nos formations et on va essayer de trouver notre gardien. Oui, c'est une... Le gardien, c'est quoi ? Vous allez mettre en concurrence avec Sébastien Sibois et Gautier ? Vous cherchez un numéro 3 ? Enfin, c'est quoi le profil des gardiens ? Vous verrez. On vous dira. C'est plus tard. Comment vous allez évoluer sur la préparation physique à Crescendo forcément ? Est-ce qu'il y a des semaines déjà qui sont un peu plus intenses prévues ? Ça sera un peu plus intense la semaine prochaine et les suivantes. On va monter petit à petit, oui. Quand ils n'ont pas besoin de votre programme ? Même s'ils ont eu un programme d'avant-saison de 15 jours. Oui. Est-ce qu'ils ont bien fait ? Est-ce qu'ils n'ont pas bien fait ? Oui. Petit à petit. Ça a montré en régime. On a 6 semaines pour mes programmes. Quand on arrive dans un nouveau club, comment ça se passe ? Vous vous êtes présenté parmi les joueurs, vous avez fait un petit cours. Comment ça se passe ? Bien sûr que oui. On s'est vu lundi baptême. Avant qu'ils passaient leur test la comédie. C'est un peu connaissance. On va prendre ça à mieux se connaître. On va aller voir individuellement chez un joueur. On a le temps, 6 semaines pour bien se connaître. Vous avez connaissé tout à certain ? Oui, oui. On a trouvé contre. On s'écroitait déjà ce matin. Par rapport à votre staff, il manque encore quelques petites touches ? Je vous verrai. C'est un petit peu encore. Le calendrier de la Ligue 1 est tombé. Vous avez commencé avec 4 rencontres assez compliquées. Est-ce que ça change quelque chose pour votre préparation ? Il faut jouer de toutes les équipes de toute façon. Non, ça ne va pas perturber la préparation. On va bien se préparer pour bien jouer ces matchs-là. Il faut bien les aborder. Que ce soit à Lyon, que ce soit à Rennes, Paris, Strasbourg. On va bien rencontrer toutes les équipes de toute façon. A nous de bien se préparer pour bien aborder ces matchs. Au milieu du mercato, il n'y a pas beaucoup de problème qui est blessé. Aris qui va peut-être partir. Il manque du monde au milieu. Il y a Romain Perrault qui va absolument partir aussi. Au milieu du mercato, vous attendez des renforts rapidement ? C'est important pour vous ? Ou vous vous dites que ça peut aussi durer jusqu'à fin août ? Si on peut recruter plus vite, c'est bien. Si ça arrive un peu plus tard, on va avoir avec ceux qui sont à disposition. Et c'est quoi la tendance ? Vous ne pouvez pas dire ? Vous pensez avoir des joueurs assez rapidement ? C'est possible ? Je ne peux rien vous dire là-dessus. Vous verrez quand ça arrivera. Sur le mercato, en termes de jeu, en termes de nombre, entre guillemets, il y a un nombre précis ? Enfin entre 4 et 6 ou entre 8 et 10 ou 20 ou moins ? Ouais, le mercato ? Ouais. Vous verrez. Vous verrez. Je ne vais pas vous dire six joueurs, sept joueurs. Vous verrez qui viendra, qui ne viendra pas. Je ne vais pas vous dévoiler. On travaille. Les personnes qui sont de ce mois, qui travaillent avec moi, mais il n'y arrive pas. Le mercato est plus difficile cette année, quand il y a une circonstance de l'année dernière ? Bien sûr. Tous les clubs, ils sont impactés financièrement. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit un peu plus malins et qu'on arrive à trouver les joueurs comme autrement. Comment ça se passe avec Greg Orenzi ? Vous lui soumettez des noms, des profils ? Comment la relation justement par rapport à ce mercato avec Greg, comment ça se déroule ? C'est dur. On travaille en collaboration. Si je propose des joueurs qui ne me plaisent pas, je dis non. Des joueurs qui me plaisent, je dis oui. Après, il y a une donnée financière aussi. C'est dans tous les clubs pareil. Mais c'est quoi vos objectifs pour la saison, le maintien en Ligue 1 ? Mais est-ce que vous visez une place au classement ? Tout le temps, tout le temps. Je crois que j'ai un groupe à... Chaque année, il faut toujours chercher un meilleur d'une saison à l'autre. Le travail, l'implication des joueurs, les objectifs. Les objectifs un peu plus élevés chaque fois. Chercher toujours à être meilleur de tous les domaines, qui soient individuellement, collectivement, pour que l'équipe aille le plus possible. Est-ce qu'il faut faire un petit peu du rôle différent de vos adjoints en fait ? Sur la préparation, qu'est-ce qu'ils vont demander ? Quelle est le travail de chacun en fait ? Ils vont animer les séances, j'élève certaines séances et d'autres toujours par la même. Il y a un suivi avec les entraînements, avec... Qu'on soit proche de tous les joueurs, pour que tout le monde soit bien. Est-ce que vous avez vous appuyé sur les leaders du groupe, sur la préparation ? Est-ce que vous avez senti les joueurs émerger un peu de ce niveau-là ? Tout le monde est important, tout le monde doit s'impliquer à fond. C'est les meilleurs qui jouent. ... ... ... ... ... ... ... ... ...